Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, le rendez-vous où l'on décrypte le marché de l'occasion. On le fait, vous le savez, véhicule par véhicule. On s'intéresse aux différentes catégories. Aujourd'hui, ce sera un SUV, le Range Rover Evoque. On va en parler avec nos trois experts, évidemment, pour vous apporter toutes les informations nécessaires avant de faire votre choix. Berislav Kovacevic, bonjour et merci d'être là. Consultant VO de Mobility et TV. À vos côtés, Thomas Primes d'Encherre VO. Merci à vous, Thomas, d'être parmi nous. Et bonjour à Jean-Christophe Lefebvre, Flotte Automobile. Merci à vous d'être là. Donc, le Range Rover, peut-être le positionner d'ailleurs, le Evoque. Je ne vais pas dire qu'est-ce que ça vous évoque parce qu'on avait très envie de le faire tous les trois. Mais comment on peut déjà le présenter dans cette gamme de Range Rover ? Alors, c'est un véhicule qui est sorti il y a dix ans, déjà. Déjà dix ans. Et qui n'a pas pris beaucoup de rides puisque la deuxième génération qu'on voit à l'écran est de 2018. Oui. C'est un véhicule qui a stupéfait beaucoup, beaucoup de nouvelles clientèles de Range Rover et de Land Rover parce qu'il était identique, pratiquement identique au concept car qui était quatre ans déjà dans les salons. D'accord. Et c'est vrai qu'au niveau du design, il a fait l'unanimité. Après, quand on achète le véhicule ou quand on l'essaie, il y a des belles choses à dire. Il y a aussi des choses beaucoup, beaucoup moins sympathiques à dire. On va dire tout ce qu'il faut. On va être factuel. On va dire ce qui va et ce qui fâche éventuellement. Jean-Christophe, qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce que je ne vais pas refaire le jeu de mots à chaque fois. Beaucoup de choses très contradictoires. Déjà, c'est un véhicule qui a dix ans sur une plateforme héritée du Freelander qui était déjà un SUV avant l'heure compact et qui a eu beaucoup de succès mais qui n'a pas une technologie très avancée. Il faut dire que Range Rover, Land Rover a souffert du changement de propriétaire, des changements de propriétaire successifs. Cet engin est sorti après l'époque BMW qui n'a pas voulu s'en occuper alors qu'ils auraient pu faire une nouvelle plateforme, y compris une plateforme venue de MINI et BMW X1, une plateforme traction. Donc ça, c'est un premier chapitre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus tellement à la page en matière de technologie, même si ça fait le job en matière de deux roues motrices, quatre roues motrices, même si ça fait le job pour les motorisations essence et diesel, sachant que depuis le restylage en 2019, sont arrivées des motorisations flex-fuel qui fonctionnent à l'E85, qui permettent à 70 centimes le litre. On fait de toute façon des économies. Donc puisque le diesel est interdit en ville, autant choisir une flex-fuel. Et puis sur ce véhicule spécifiquement, sa largeur hors normes, 2 mètres, c'est rare pour un véhicule en particulier. Son poids, beaucoup plus lourd que la moyenne des SUV identiques, font qu'il avait tendance à surconsommer. C'était presque impossible d'être à moins de 9 litres avec ce véhicule. Donc les nouvelles technologies lui font du bien ou vont lui faire du bien. Thomas Primm, sur le marché des enchères. C'est un véhicule qui a été vendu à plus de 800 000 exemplaires. Et sur le marché des enchères, il y a une réelle popularité. Il fait partie des véhicules les plus recherchés en salle de vente, en salle de vente aux enchères. C'est un modèle iconique. C'est peut-être le plus petit modèle des Range Rover. Oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'il peut répondre à des besoins. Il a pas mal de besoins. C'est un SUV premium, mais très recherché, oui. Du coup, il y a l'aspect prix aussi, forcément. Parce que s'il est recherché, on sait qu'il va vite partir, être demandé. Vous le constatez ? En véhicule neuf, c'est quand même un véhicule qui vaut excessivement cher. Et en véhicule d'occasion, ça reste sur des budgets très importants. Oui. Là, on a un véhicule qui plaît, qui est sur des fourchettes de prix maintenant, qu'il a 10 ans, assez large, de 14 000 à 60 000 euros. Oui. Donc, on est régulièrement plutôt entre 25 et 40. Oui. 50 % d'annonces sur les 1 500 annonces à particulier, 50 % chez les pros. C'est réparti. Un véhicule qui a toujours une image fantastique. Son design plaît toujours. L'intérieur à l'avant est plutôt agréable. Alors, c'est vrai qu'au place arrière, c'est beaucoup plus petit. Le coffre n'est pas du tout à la taille de l'engin. D'accord. Là, c'est vraiment une surprise. Vous ouvrez le coffre et vous avez l'impression d'avoir acheté un véhicule deux fois plus petit. Donc, en fait, c'est un véhicule design. Donc, il y a des... Si j'étais méchant, un peu bling-bling. Et pour être remarqué, c'est un véhicule parfait. Maintenant, en termes de praticité et d'usage, voilà, il laisse un peu quelques clients sur leur faim. C'est un mélange de vie urbaine et d'évasion en champêtre, quoi. Un petit peu... Oui, oui, c'est... Quand il a été conçu, il était dans le segment. Il ne fait que 4,37 mètres de long. C'est le plus petit des sujets compacts. Oui, c'est ça, aujourd'hui. Oui, très large, mais pas forcément... Il est haut et large, il donne l'impression d'eux. Mais à l'arrière, c'est comme un Toyota C-HR ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à l'arrière. On ne l'achète pas pour rouler en famille. On l'achète, effectivement, pour aller un peu frimer en ville. Et c'est vrai qu'il y a des motorisations puissantes. Il faut ça pour une voiture qui est assez lourde, quand même. Il y a une belle qualité de présentation. Il y a des belles qualités de peinture. Il y a un bel intérieur. Il y a des belles finitions. C'est plus fragile, par contre, sur les boîtes auto. C'est très fragile en diesel, malheureusement. Vous demandez, motorisation, est-ce qu'il y a des choses à voir en tête ? Il vaut mieux l'acheter en essence, même si on va être à 10 litres et plus. Turbo ? 2 litres turbo, 200 chevaux, ça marche très bien. C'est celui qui fonctionne au Flex Fuel. Enfin, aujourd'hui, en occasion, je ne sais pas, c'est à vérifier. Pardon ? Non, je disais, sur le marché de l'occasion, on retrouve pas mal de retours d'expérience de clients avec des problèmes de boîte de vitesse et de turbo. D'accord. Effectivement, avoir en tête... Au regard du prix, qui est quand même très important sur des produits comme ça, ça devient un peu compliqué. Avoir en tête, effectivement. Bereslav, est-ce qu'on peut... Oui. Des capacités, alors, pas réellement de 4x4. C'est vrai que l'explication historique et technologique de Jean-Christophe... Permet de comprendre, effectivement, l'origine. Même s'il a quand même des capacités touche-main très correctes, on peut se balader, aller à la plage, à la montagne, en toute sécurité. Maintenant, ce n'est pas un vrai franchisseur comme un Defender ou comme les modèles plus haut de gamme de la marque. J'ajouterais quand même qu'évidemment, en touche-main, ça passe, même en tout terrain. Ce qui fait la différence, en réalité, c'est les pneumatiques que vous avez. Si vous allez avec des pneumatiques qui sont faites pour aller à 200 km heure sur l'autoroute, vous ne pouvez pas franchir quoi que ce soit. Si vous mettez déjà des pneus neige pour aller l'hiver en station, c'est impeccable. En plus, l'électronique de bord, en fonction des générations, mais l'électronique de bord qui gère la transmission et le passage en 4 roues de roues qui bloquent les différentiels, c'est plutôt le savoir-faire de Land Rover. Et ce savoir-faire est décliné sur toute la gamme, y compris sur le Freelander. Donc, il ne faut pas lui jeter la pierre, ce serait trop facile. Comme c'est l'entrée de gamme, il y a d'ailleurs beaucoup de clients qui ont acheté un Evoque en deux roues motrices, alors que ce n'était pas dans les gènes de la marque habituellement. Donc, on sent que c'est un véhicule quand même d'entrée de gamme, tout est relatif. On est dans une marque premium, légendaire, etc. Et en termes de finition, l'intérieur, là, ça fait le job ? C'est valorisant, c'est bien fait, c'est plutôt avec des matériaux de qualité. Je ne dis pas que c'est fait à la main, mais ce qui pourrait justifier le prix. Alors, je ne dis pas que c'est l'occasion rêvée, mais quand même… Ça pourrait, sur certains aspects. Ça pourrait, parce qu'à l'intérieur, c'est quand même plutôt… c'est assez chouette. Moi, j'aime bien. Il y a eu une vraie révolution digitale, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a presque plus de boutons. Oui. C'est la dernière génération. C'est en train d'arriver, oui. Là aussi, quelques petits soucis sur tout ce qui est info, entertainment, ça bug un peu sur les chaînes, sur les prises USB. Mais quand ça fonctionne, très agréable. Bon, et bien parfait. Merci à tous les trois pour ces précisions sur le Range Rover Evoque. Et à très bientôt sur le plateau d'Autocassette VO.